Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouvel unboxing après le très gros coffret de l'édition collector hier. Tu peux voir l'unboxing du collector juste ici. Un nouveau gros packaging pour la PS4 Pro édition The Last of Us Partie 2. Première étape de l'unboxing, ce petit porte-clés qui a été offert pour la précommande de The Last of Us. Donc il y en a qui m'ont posé dans les commentaires des questions à savoir si tout cela m'était offert par PlayStation et Naughty Dog. Alors non pas du tout. La seule chose qui m'a été offert, c'est le code du jeu début juin. Ça fait donc pratiquement trois semaines que j'ai le jeu via la version presse. Mais l'édition collector, les figurines, tout ça, c'est de ma petite poche de fan. Heureusement que Naughty Dog ne sort pas des jeux tous les ans parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Mais bon, comme c'est un événement qui arrive de temps en temps, je suis assez prévoyant pour me faire plaisir et du coup, on va unboxer cette PS4 Pro édition The Last of Us. Donc on commence directement par le devant qui représente la console, qui est assez jolie. Moi, j'aime énormément l'arrière. C'est très minimaliste. C'est très sobre. On a un bel artwork de The Last of Us Partie 2. Après, voilà. Sur le côté, on a le logo. De l'autre côté, ce que contient le pack de cette console qui, pour moi, est très très jolie. En tout cas, ça me hype d'ores et déjà de découvrir son contenu. Donc c'est parti. De toute façon, comme l'unboxing, je vous montrerai des photos et des vidéos de tout ça pour que vous puissiez les voir en meilleure qualité. Donc voilà. Donc une fois sorti de son emballage, on retrouve un carton blanc basic PlayStation. Toutes les éditions PlayStation sont comme ça. Vraiment rien de fou. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Mais là, du coup, là où ça va devenir intéressant, c'est maintenant où on va découvrir la bête. Donc on va l'enlever. Donc c'est pareil. Comme pour l'édition collector d'hier, je découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. C'est vraiment de l'unboxing en direct. Donc on commence et il y a ça qui vient de tomber. Voilà. On va commencer directement par la manette parce qu'effectivement, il y a la manette The Last of Us qui est offerte dans ce pack. Une manette The Last of Us partie 2. Donc elle est noire, mat, très jolie. On a le tatouage d'Elie qui est en fil grain. C'est-à-dire qu'il n'est pas brut. C'est un peu brillant quand on passe le doigt dessus. On voit que c'est brillant. Et le logo The Last of Us partie 2 sur le pavé tactique qui lui aussi est en brillant. Bon voilà. Et les boutons de la manette qui ne sont pas en couleur. C'est sobre. C'est minimaliste. Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette manette qui, je vous le rappelle, est vendue à part 60 euros. Si vous voulez l'acheter, vous n'avez pas les moyens de vous prendre la PS4 Pro, mais que vous voulez la manette collector. Elle est disponible en quantité limitée également. Donc dépêchez-vous. Mais elle est disponible en vente séparément sur la plupart des revendeurs Amazon, Micromania, etc. Pour environ une soixantaine d'euros. Si vous voyez des manettes à 100 euros, ce n'est pas le prix conseillé. Normalement, elles sont lancées, si je ne dis pas bêtise, à 59,99 euros. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je continue. Et du coup, nous avons donc ici les traditionnels papiers de PlayStation. J'ai des éléments numériques que je ferai peut-être gagner parce que du coup, comme j'ai l'édition collector, j'ai les mêmes éléments numériques. Donc pourquoi pas ne pas les faire gagner. Les papiers de mise en roue, on va pas se mentir. On s'en fout un petit peu. Et puis bon, c'est un peu ma quatrième, cinquième PS4. Donc je commence à savoir un peu comment on fait. Les traditionnels câbles HD, les oreillettes, forcément, c'est la base. Mais bon, on ne va pas se mentir maintenant. Tout ce qui nous intéresse, c'est le reste. Voilà, des câbles encore, les câbles de la manette. Bon, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, on ne va pas se mentir, c'est la dernière chose qui est dans ce carton qui est là. C'est pareil. On va en redresser. Ah oui, il est parfait. Surtout aussi, très important. Très important, la version de base de The Last of Us Partie 2. Alors je suis content, c'est la première fois que je le vois, du coup, puisque moi, j'ai eu que le steelbook de l'édition collector. Donc je découvre en même temps. Et pareil, j'aime beaucoup parce que même à l'arrière, c'est ultra minimaliste. Et j'ai eu la chance de parler avec une développeuse qui s'occupe, en fait, de tout ce qui est affichage dans le jeu. Et j'ai beaucoup parlé avec elle ces derniers jours et elle est très, très fière parce que forcément, c'est elle qui s'est occupée de tout. Donc le générique de début, toute l'interface. Et je lui dis que moi, j'adorais ça parce que c'était ultra minimaliste, c'était simple mais efficace et hyper intuitif. Et du coup, c'est drôle parce que je parle avec la responsable qui s'est occupée de tout ça. Et elle est vachement sympa et je vois qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait autour de The Last of Us Partie 2, c'est, je trouve, hyper minimaliste. Même là, cette console, enfin, la manette, on le voit, elle est très sobre. Même le tatouage d'Eli aurait pu être blanc ou quoi que ça, il faudrait ressortir. Mais non, c'est très, très sobre, très sombre, un peu comme le thème du jeu. Et du coup, ben là, voilà, on va avoir cette PS4 Pro. Donc, on va tout de suite la découvrir. Bon, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas le socle pour la faire tenir debout. J'ai reçu la Xbox One Cyberpunk la semaine dernière. Et justement, là, vraiment, le packaging Xbox était hyper bien rempli avec le support pour tenir la console droite. Là, malheureusement, on ne l'a pas. Et vous savez quoi, en plus ? Vous allez découvrir la gravure avant moi parce que la PS4 est de votre côté. Donc là, vous êtes en train de la découvrir que moi, je n'ai toujours pas vue. Et du coup, elle est là. Ça y est. Ah, putain, elle est classe. Elle est très, très classe. Donc là, du coup, on retrouve le logo du jeu. The Last of Us Partie 2, comme vous pouvez le voir. Et ici, du coup, on a cette fameuse console. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Donc, c'est vraiment gravé. C'est sculpté sur la machine. Donc, pareil, en fait, ça fait hyper sobre, hyper minimaliste. Parce que du coup, ce n'est pas en couleur. Mais la gravure est vraiment super classe. Le petit logo PlayStation qu'il a est en effet un peu chrome miroir. Donc, c'est super joli. Et du coup, ben voilà. Voilà cette PS4. Je vais un peu débarrasser. Cette PS4 Pro. Enfin, elle est très, très belle. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Derrière, le petit souci du détail. Mais ça, je crois que c'est sur toutes les PS4 Pro, si je ne dis pas de bêtises. Mais les petits caoutchoucs, en fait, pour la faire tenir, pour ne pas qu'elle bouge. Ben, c'est les logos PlayStation. Le croix, la croix, le rond, le triangle, le carré. Donc, c'est plutôt sympa. Mais voilà. C'est vrai que... Elle est très, très, très belle. Franchement. Donc, je vous la laisse comme ça. Je rajoute la petite manette juste ici. Voilà. C'était l'unboxing de la PS4 Pro. Ce que je vais faire, c'est que comme pour l'unboxing de l'édition collector, on va finir avec une ou deux petites minutes où je vais vous faire des petits plans bien sympa avec la musique de The Last of Us pour que vous puissiez la voir. Bien entendu. Alors, regardez, ça tient tout seul. Non, mais ce n'est pas beau, ça. Non, mais ce n'est pas beau. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. C'est génial. Mais en tout cas, voilà. Comme l'unboxing de l'édition collector, je vais vous faire des petits plans. Et dans la description de la vidéo, vous avez un article avec les photos, si vous voulez vous poser tranquillement. Mais voilà, en tout cas, je suis très très content que vous avez présenté cette édition collector. Il y a d'autres unboxings qui arrivent puisqu'il y a deux figurines d'Elie, mais ça, je ne sais pas du tout quand elles vont arriver, et l'artbook collector qui lui était censé arriver aujourd'hui, mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai des infos, dès que j'ai des trucs, je vous balance tout. Les séries de Let's Play ont commencé sur Naughty Dog Mag dont vous pouvez les découvrir aussi juste après, en fin de vidéo, je mettrai un lien. Donc voilà. Merci à tous. On se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur notre site et nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501